Vous n'avez pas pu y échapper, c'est LA grosse actualité sportive de la semaine. L'arrivée du Vendée Globe, bien sûr, qui a rendu son verdict après un tour du monde au scénario exceptionnel. Finalement, le vainqueur s'appelle Yannick Bestaven. Alors, c'est un Rochelet, mais ce que l'on sait moins, c'est que les racines du navigateur sont landaises. Toute sa famille est en effet originaire du département, du côté de Dax pour sa mère, et du Pays de Borne pour son père. C'est d'ailleurs là, à Saint-Julien-en-Borne, où il est installé, que Sud-Ouest est allé à la rencontre de Pierre Bestaven. Pendant 80 jours, il a vécu au rythme de la course de son fils. Réveil à 5h du matin pour le premier pointage sur le site internet du Vendée Globe, et coup d'œil régulier au téléphone pour suivre l'avancée des marins. Pour le classement, un petit peu bien sûr, mais surtout pour chasser l'anxiété et s'assurer que tout va bien. Car un tour du monde en solitaire et sans escale, c'est dangereux, rappelle Pierre Bestaven, notamment marqué par la mort en mer d'Éric Tabarly. Il raconte donc éviter de penser à l'accident, et ne surtout pas parler du sujet avec son fils, qui est bien arrivé au sable d'Olonne. Venu des Landes, Pierre Bestaven était présent à l'arrivée dans la nuit de mercredi, à jeudi, et c'est donc une victoire qu'il a pu fêter au moment des retrouvailles.